Il rentre et sa frappe est dangereuse, je me fais surprendre, esquive, coup de pied et surtout moi je vais chercher tout de suite à rentrer au corps à corps, pour quelle raison, peut-être il est plus fort que moi, peut-être j'ai peur, donc je rentre tout de suite au corps à corps, ici, je blague son bras, ici, là je l'amène au sol, et je bloque mon poignet, le petit os ici, directement sur le talon d'Achille, je bloque son pied sous mon aisselle, et là, avant qu'il ait le temps de partir ou de tourner dans l'autre sens, je viens bloquer juste au-dessus du genou. Si je viens attraper ici, il va résister, non, 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 voilà, ici, là, sur le talon d'Achille, ok, il n'y a pas besoin de force, si on le fait juste technique, je ne suis pas en combat, il accepte, juste une main ça suffit, ici maintenant, c'est important, passe sur le genou, pourquoi ? Il va amener la jambe, plie la jambe, oui, viens là, voilà, ça c'est pas bon, encore, ici, pas bon, bien, voilà, maintenant ici, c'est fini, si on peut, c'est bien d'avoir la main libre, pourquoi ? Parce que s'il vient frapper, ah ah, ok, on me dit avec la deuxième jambe, il peut frapper les parties, d'accord ? Oui, si je commets des erreurs, debout. Ici, premièrement, je viens bloquer son bras, pourquoi ? Parce que comme ça, il va perdre l'équilibre, et quand il tombe par terre, j'ai le temps, largement le temps d'enchaîner. Si ses bras sont libres, j'ai beaucoup moins de temps parce qu'il va m'attraper, voire il ne va pas tomber. Ici, je contrôle ses deux pieds, il peut essayer d'enlever son pied, l'un ou l'autre pour frapper, mais moi j'ai le temps, ici, d'accord ? Là, hop, je peux redescendre, j'ai le temps. Lui n'a pas le temps de venir me frapper, ou alors il est vraiment plus fort que moi, et là je l'ai. Maintenant, éventualité, j'ai pas eu le temps. Viens frapper. C'est une bonne réponse ? C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Alors, descends, descends. Les deux jambes. Si j'ai les deux jambes, par exemple, et que je veux le contrôler, on imagine qu'il y a toujours plein de choses, il est très costaud. Alors, je peux aller directement ici. Attention à la tête. Ici, et là. Là. Ici. Tu veux bouger ? Non. D'accord ? Après, si je suis en contrôle professionnel de la police, j'ai le temps de faire plein de choses. Je peux changer. Après, je peux encore tourner, c'est facile. Mais on ne peut pas tout faire en 10 minutes. Ok. Donc là, je suis pris. Je me suis fait avoir. Et je n'aime pas ça. Deuxièmement, il fait peur. Il est gros, il est balèze. Je n'ai pas envie de prendre un coup dans la tronche. Parce que là, même s'il me chope la jambe. Ok. Je suis en danger. Donc, je peux éviter. Mais s'il commence à vouloir me frapper, je ne sais pas si vous aimez. Moi, je ne vais pas aimer. Donc, go. Ici. Ici. Première chose. Si je veux éviter qu'il me fasse mal ici, le meilleur moyen, c'est de ne pas le laisser faire. D'accord ? Donc, je ne vais pas laisser ma cheville. Je vais pousser. Là, il va avoir du mal à me faire une glée de cheville. S'il est bien appuyé, c'est trop tard. Je suis foutu. Donc, comment je vais faire ? J'espère qu'il va me frapper maintenant. Pourquoi ? Vous allez vous voir. Go. Là, ici, il me la donne. On fait la même chose. Non. Maintenant. Maintenant, il peut vouloir frapper. C'est pour ça qu'il faut faire une main. Viens. Donc, le danger, c'est de s'énerver. Et ce qu'il faut, c'est de se relâcher pour pousser la cheville. Là. Ici. Voilà. Il m'attrape. Vas-y. Avec les deux jambes maintenant. Voilà. Tout de suite. Hop, hop, je pousse. Boum. Moi, il fait peur. D'accord ? Et là, pour moi, là, c'est fini. Encore. Dernière. Là. Il me tient ici. Là. Il ne peut pas rester comme ça. D'accord ? Parce que moi, je vais vouloir frapper. Donc, il va obligatoirement à lâcher d'un côté. Ou alors, il veut m'amener comme j'ai fait. Voilà. Go. 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 Et là, pareil. Donc, sur une attaque, côté circulaire, ici, tout le monde connaît, classique, rentrer, aller par là. Mais, ce n'est pas toujours évident. Il peut encore frapper. Donc, je vais essayer de le surprendre ailleurs. Venir prendre ici, ici, là, ou encore là. Chose que je préfère. Et là, regardez. Surprise. Je vais rentrer de ce côté-là. Et ça va tout seul. Bon mouvement de la hanche. Et regardez bien. Ok. Là, je le soutiens un petit peu. Ça fait mal. Ok. Premier mouvement. On va enchaîner. Encore une fois, direct. Là. Un ici. Tout de suite. Je contrôle la jambe et le bras. Bam. Rentrez ici. Saisie, là. Je rentre. Regardez bien. La hanche. Et là. Hop. Là, j'ai un contrôle de la jambe. Je contrôle du bras. Je peux attaquer sur les chevilles. Les bras. Je peux frapper. J'ai des centaines d'ouvertures. Regardez bien. Approchez. On voit la jambe. Coup de pied circulaire. Ici. Si je viens là. Je dois travailler en force. Et elle, elle peut encore frapper. M'attraper. Si je viens chercher ici. Je n'ai plus aucun effort à faire. Regardez. Tiens bien. Là. Maintenant, regardez. Là. Hop. Ça va tout seul. Comme tout ce qui est combat, dans la réalité, même si on a travaillé beaucoup de technique, on ne sait jamais trop comment ça va finir. En tout cas, pas moi. Go. Donc, un ici. Deux. Traffes. Là. Ici, on dééquilibre. Un. Hop. Et ici, regardez. Plusieurs possibilités. Je tiens ici. Je tiens le bras. Et je prends une décision. Je décide que je vais le terminer au sol sur une clé. Comme mon objectif, c'est de vous montrer un peu de sol. Regardez bien. Je vais tirer ici pour bloquer l'épaule. Avec les deux mains. Je vais venir passer derrière la nuque, ici. Et là, je vais descendre. Et là, je casse. Bouge. Je vais vous montrer une technique de combat, de défense couteau, que j'ai appris dans l'armée russe. Donc, qu'on soit bien d'accord, je vous ai déjà dit, je ne suis pas un spécialiste du couteau. Je ne fais que retransmettre des petites choses que j'ai apprises, que j'apprécie, dans lesquelles je suis en confiance. Regardez bien. Un. Je peux récupérer. Le poignet est bloqué sur moi. Je peux récupérer de cette main. Je peux récupérer de cette main. Je peux récupérer avec les deux mains. Et je peux ne pas récupérer du tout. Et le finaliser au sol. La première que j'ai montrée, c'est exactement la même chose, sauf que, ça part plus vite. Main gauche, main droite, les deux mains, aucune. Et le finaliser au sol. Il me charge, pieds, poings, droite, gauche, etc. Pour une aux autres, pour une autre. Je n'ai peut-être pas le temps de combattre. Peut-être que j'ai peur. Peut-être qu'il est plus fort. Quelle que soit la raison, il faut que je trouve une solution. Peut-être qu'il est balèze et moi, je ne le suis pas. Donc, il faut que je trouve une solution. Donc, il rentre, rentrer. Et ici, rentrer. Très vite. Ici, maintenant, il ne peut plus rien faire. Coup de genou, il ne peut pas. Là, coup de coude, il ne peut pas. Coup de poing, il ne peut pas. Moi, j'ai des milliers de solutions. J'en choisis une pour l'instant. Puisque je suis dans le mouvement, je vais pousser sur ses reins en même temps que je viens faire une frappe avec le coude. Donc, l'intérêt de ce mouvement, c'est qu'on peut le faire ici en passant en dessous. Il faut pousser ou en passant au-dessus. Et là, le secret, c'est le lever du coude. André, lui, il est beaucoup plus grand que moi. Si je viens ici et qu'il résiste, bon, je suis encore à peu près dans les bonnes tailles, mais même, c'est très difficile. Alors, il ne faut pas tout rejeter dans certains arts martiaux. Mais il y avait un monsieur, un tout petit monsieur, qui était moins de 1m20, et il avait développé un système de combat avec un mouvement circulaire. Et là, il ne faut pas hésiter. C'est très intéressant. Au moment où il rentre, là, je rentre, et quand il est grand que ça bloque, je fais tourner. Et maintenant, ça va. Au moment où je pousse, c'est trop dur. Qu'est-ce que je fais ? Je tourne avec lui. Je l'amène pour danser, vous voyez. Et là, maintenant, ça va bien. D'accord ? Et à vitesse de combat, c'est la même chose. Ok, allez, vas-y, rouge, droite. On tombe ici. Je vous... Donc, pensez bien. Ce mouvement ne marche pas si on est trop loin. Il faut bien coller, bien se protéger, serrer, pousser les reins et le lever du coude. Et là, si à un moment donné, on sent qu'il résiste encore, il faut avancer. On n'est pas pressé, c'est lui qui va tomber. J'ai tout mon temps. Je vous montre le même mouvement, maintenant. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups sur un coup de pied direct. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire, là ? Go. Même chose. Boum. Bouge pas. Maintenant, je sens qu'il est incouvré. Je sens qu'il n'est pas très sympathique et tout. J'attends même pas qu'il frappe. Vous savez qu'avec le biceps, on peut mettre quelqu'un KO. là, boum. D'accord ? Sur une frappe, là, ici, il est un peu plus grand que moi, mais moi, je n'ai pas envie de me fatiguer trop. D'accord ? Et allez, juste là. Et plus il vous rentre dedans, vite, plus c'est facile. Ici, et juste le sommet de la tête. On peut le faire aussi, si il y a corps à corps, juste ici. Au cas où il résisterait un tout petit peu, je peux l'assouplir. Et là, ça va tout seul. Pour que ça marche, il faut juste prendre le sommet de la tête, ici, glisser dans un mouvement circulaire et contrôler son coude. Et là, j'avance. Donc, on est ici. Pam, pam. Et maintenant, je vais pouvoir l'amener à plein ventre. S'il est trop fort, comme je fais 45 kilos, je vais l'aider. Dernier détail, j'ai réussi à le surprendre. mais arrivé ici, il résiste encore. Je ne vais pas m'acharner sur son poignet. Je fais 45 kilos, il est fort et je sens qu'il va revenir. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter ça. Où ça ? 1, 1, 1, 2, ou ça ? Ça ne marche pas. Donc, dernière chose, regardez bien. Quand on, dans les sports de combat corps à corps, on fait une projection toute simple, il se passe quoi ? C'est 1, 2, on tire sur l'épaule pour faire une projection. on casse l'équilibre en tirant l'épaule. Là, je fais la même chose. Je le déséquilibre ici pour l'amener par terre. Il faut marquer le pas et là, il va tomber. À un moment donné, à un autre, il va tomber. Si je ne fixe pas ce pied au sol, on va danser pendant très longtemps. Si je bloque mon pied comme un compas, je trace mon cercle et là, il va tomber. Ceux qui regardent le MMA, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est une technique que Fedor Emelianenko fait très régulièrement dans toutes les formes de combat. Sur des frappes, avec veste, sans veste. Ici, bon, c'est plus facile à montrer sans frappe, mais s'il frappe, regardez bien, 1, 2, et là, je vais projeter sa jambe. Et le mouvement que je dois faire ici, il est très complexe et très simple en même temps. Au moment où je crochet de sa jambe, je dois avoir trois points d'appui. 1, reste debout, reste debout. Là, s'il y a un tee-shirt, une veste, le coup, 2, et le troisième, c'est la poitrine. Je dois rester collé et le suivre. Si je crochet à droite, je dois tourner à droite. Si je crochet à gauche, je dois tourner à gauche. C'est très difficile comme mouvement à travailler, mais une fois qu'on l'a, 45, 60 kg face à lui, ça devient formidable. 1, 2, tu as eu perdre l'équilibre tout de suite. scrich, Und 5, 3,